Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle nous allons bien décortiquer 3 helpers Laravel qui sont ma foi très utiles, que vous ne connaissez peut-être pas, que vous avez vu au détour d'un article ou d'un tweet et que vous allez peut-être pouvoir embrasser maintenant parce que ce sont des helpers qui ma foi me semblent tout à fait utiles. Alors première chose à faire, dans la documentation on a plein de helpers. Alors dans la partie Available Methods, elles sont un petit peu triées par sous-catégorie. Dans la catégorie Michelinness, on va avoir Optional. Alors Optional, qu'est-ce que c'est ? C'est un helper qui va vous éviter parfois de faire un ternaire ou de faire un if pour voir si l'objet est nul en question et dessus vous essayerez d'appeler une méthode ou alors une propriété. On va voir le cas d'école. Alors je vais prendre quelque chose qui est potentiellement nul, un user. Je vais utiliser ici fake qui va me renvoyer un booléen. Donc quand ça sera true, ce qu'on va faire c'est qu'on va directement se créer un user de cette façon. Donc on aura vraiment un user et si ça sera folle, ça sera nul. Moi ce que j'ai envie de faire, c'est d'appeler tout simplement, on va le dump, le user et récupérer une méthode qui est isAdmin pour voir si le user en question est un administrateur ou pas. Alors là ça va marcher du premier coup, j'ai un user qui n'est pas administrateur, mais par moment, je vais avoir cette erreur là. Call to a member function isAdmin on nul. Je peux éviter cette erreur de façon assez sexy avec Optional. Donc Optional va me renvoyer nul si l'objet passé vaut nul, l'objet ou le tableau. Alors on va regarder, on va décortiquer ce que ça fait. Je tiens à préciser que comme la plupart des helpers dans ce cas là, on peut également passer une closure de cette façon. Et appeler ici user isAdmin. Donc ça revient exactement au même. Alors je vais revenir au cas initial et on va décortiquer ce helper. Donc ce helper prend donc une value, d'accord, en premier paramètre, en second paramètre un callback. Si le callback est nul, on renvoie directement ici une instance de Optional. Et c'est cette classe là qui nous intéresse. En vérité, cette classe, elle est assez neutre. Elle est construite avec la value. Donc il faut se dire, nous, dans notre cas, un user. Et a toute une pléthore de méthodes magiques PHP qui va nous permettre de récupérer la méthode appelée, l'attribut appelée, ou même si c'était un tableau, le offset appelé. Et derrière, si la méthode appelée, on l'appelle sur nul, et bien on ne va rien faire et ça va par définition renvoyer nul. On va prendre notre exemple à nous. On a essayé d'appeler isAdmin. Alors parfois, isAdmin, et bien ça tombera sur un user. Donc ici, la value passée sera un user. Automatiquement, c'est cette méthode magique qui sera appelée. Donc underscore underscore call. Étant donné que this value sera un object, on tombera dans ce cas là. Donc this value, donc il faut comprendre dans notre cas this user, entre guillemets, méthode. Donc la méthode, isAdmin, et sera appelée avec des paramètres. Bon, nous, on n'a pas de paramètres. Ok. Sinon, vous voyez qu'on a une couche qui s'est mise à l'intermédiaire entre l'objet qu'on a envoyé et l'appel. Donc en vérité, à chaque fois que mon objet vaut nul, on tombe dans ce cas là. Dans ce cas là, il n'y a rien. Donc en fait, par définition, ça va renvoyer un nul par défaut. Bon, si je fais un false, ou plutôt un test, vous allez voir qu'on va avoir un test. On est bien dans ce cas là. Là, le user appelé a été nul et on est tombé ici dans ce return. Voilà. Donc ça va permettre d'avoir cette couche là entre l'objet et finalement la méthode appelée. Et donc maintenant, on ne va plus avoir cette erreur. Donc garace à ce petit helper là, ça peut éviter bien des déconvenus si on n'a pas envie de mettre une condition, de mettre un ternaire classique. Donc voilà, ça s'apparente un peu au nul object pattern sur lequel j'avais fait une vidéo il y a quelques temps. Donc sans plus attendre, on va passer au deuxième helper. Alors, pour ce second helper, on va utiliser report. Donc report, c'est une helper, une fonction qui va nous permettre de déléguer un petit peu l'envoi d'exception à notre exception handler. D'accord ? Le handler de la Ravel. Mais on va voir qu'en regardant un petit peu le code qui se cache derrière, on va facilement pouvoir aiguiller les conditions et faire ce qu'on aurait envie de faire. Déjà, on va partir d'une exception en particulier. Ici, j'écline le code. Ce que je vais faire, c'est englober dans un bloc try and catch. Ici, donc on va passer, on va tiper en disant que c'est une instance de throwable. Et on va faire un throw new, throw exception. Et on va faire une division par zéro. Je vais revenir ici. Ici, on voit qu'on a une exception qui a été levée de division by zero error. Mais sauf que moi, j'ai quand même envie, auquel cas j'arrive dans ce catch, de return calcul qui vous envoie en prison. Et ça, c'est quelque chose que je ne verrai pas parce que j'ai l'exception qui a été levée. Cependant, j'ai quand même envie de loguer cette exception quelque part. Donc, pour le faire entre guillemets silencieusement, je vais utiliser le helper report. Et là, je vois mon calcul qui vous envoie en prison. Alors, on va décortiquer le helper. On va voir ce qu'il fait parce que j'ai envie de loguer quelque chose malgré tout. En plus de l'envoyer à Sentry, Bugsnack, Flare, peu importe. Je vais aller voir report. Alors, que fait report ? Si, ici, j'ai passé une string, je définis une nouvelle exception simple en lui passant ce que j'ai passé en string. Très bien. Dans tous les cas, on voit que ça a été traité par le exception handler. Donc, j'ai un exception handler qui a été instancié. Et j'utilise ici la méthode report et je lui passe l'exception. Ce exception handler, pas de bol, c'est une interface. Donc, je vais aller voir dans Bootstrap, app.php et dans les singletons, je vois que cette interface est liée à Handler. Donc, à cette classe concrètement Handler. Et cette classe-là, encore une fois, n'a pas report. Par contre, elle étant de exception handler. Je vais aller voir ici de quoi il en retourne. Et j'ai bien une fonction report. Cette fonction report fait des choses, notamment loguer, j'imagine, dans les logs de Laravel. Parce que si je regarde ici, j'ai ma division by zero. Et j'ai envie, en plus de check que si c'est une division by zero, de faire encore quelque chose. Encore un log, peut-être. Ou vous faites ce que vous voulez. Mais on a la possibilité de custom. Donc, je vais récupérer cette fonction. Je vais aller dans mon handler. Je vais la redéfinir. Alors, important, j'ai quand même besoin de ne pas écraser le code du parent. Donc, tout ça, je vais pouvoir le réappeler grâce à parent, 2.2.report. Et je lui passe l'exception. Et là, je fais ce que je veux. Si ici, c'est une instance de, on va dire, division by zero error, ce qui est le cas. Je vais ici utiliser un autre helper qui s'appelle logger. Et qui va ici dire, attention, calcul qui vous envoie en prison. Avec trois petits points d'exclamation. On va supprimer le fichier log. D'accord ? Et je vais ici renvoyer mon erreur. Elle a été report. Ça a été une instance de division by zero error. Donc, si je regarde dans mon Laravel.log, j'ai ici, grâce à un autre helper logger, et c'est plus log, ceci. Mais vous pouvez bien évidemment faire ce que vous voulez. Donc, voilà pour le helper report. Et par extension, le helper logger. Alors, pour ce troisième helper, ce que je vous propose, c'est de prendre encore une fois un cas concret. J'ai ici un utilisateur et je mets à jour son nom. J'aimerais, si possible, return en une seule ligne, en fait, mon utilisateur. On peut s'imaginer ici, être dans une action, mettre à jour l'utilisateur, et dans la même action, sur la même ligne, return cet utilisateur rafraîchi. Le problème, c'est que update, si l'update a bien été mis à jour, que tout s'est bien passé, me renvoie un boulet à 1, dans ce cas-là, et 0 sinon. Et donc, me renvoie pas du tout l'utilisateur. Donc, pour ça, on peut utiliser tap. Tap, on lui donne un premier objet. On peut lui donner une fonction en deuxième paramètre, ou chaîner directement une méthode. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est directement englober notre user de tap. Donc, je vais réactualiser. Et là, on a bien mis à jour notre user, et on l'a renvoyé en une seule ligne. Alors, évidemment, je peux prendre, par exemple, ceci, et passer. C'est, on va passer une fonction où on lui passe l'objet, ici, donc le user, et on le met à jour. Ça revient exactement au même. Voilà. Ce qui va être intéressant, je vais revenir dans le premier cas, ça va être de voir, eh bien, qu'est-ce qui se cache derrière ce helper. Donc, ce helper tap prend une valeur en premier, et un callback qui est potentiellement nullable. On va prendre le cas où le callback n'est pas nul. Directement, il appelle la fonction qu'on lui a passé, le callback, en lui passant l'objet, ici, donc la value, en paramètre. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu, c'est très simple, et on renvoie du coup la value. Il faut s'imaginer ici que la value, encore une fois, c'est l'objet user. Donc, on exécute notre callable avec le user, et on renvoie le user. C'est exactement ce qu'on veut. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir dans le cas où le callback est nul. Donc, c'est-à-dire dans ce premier cas. Ici, on n'a pas de callback. Par contre, ici, on appelle update directement au retour de ce tap. En fait, ce qui est assez intelligent, c'est qu'on a ici une classe un petit peu bizarre, avec un nom un petit peu bizarre, qui s'appelle higher order tap proxy, à laquelle on passe à sa construction, le user. On va voir en fait ce que ça fait. Donc, ici, la target, donc on s'imagine toujours le user, et passer à la construction. Et donc, ce qu'on fait, en vérité, c'est qu'à partir de là, on renvoie une instance de cette classe qui a, en paramètre target, le user. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, ici, on utilise la méthode magique call. Donc, c'est évidemment ce qui va être rappelé, puisque, à partir de là, on a une instance de notre higher proxy. D'ailleurs, si je veux faire un dump de ceci, donc là, il ne va pas vouloir, parce que ça ne marche pas dans ce cas-là. Donc, on va rien de dump, enfin, rien de return, on va juste faire un dump ici. On voit là, on voit ici qu'on a notre instance de higher order tap proxy. Et ensuite, rien de plus simple, si je reviens comme ceci, on a la méthode magique call. Donc, on chaîne dessus, update, avec des paramètres, et c'est tout à fait ce qui est appelé sur thisTargetMethodParameters. Donc, on va appeler cette méthode update sur notre user, avec éventuellement des paramètres. Et on return thisTarget, donc on return directement le user. Donc, voilà. Donc, c'est cette classe qui joue aussi le rôle d'intermédiaire, et qui nous facilite grandement la vie quand on utilise ce helper-là, ou d'ailleurs d'autres helpers, parce que c'est très utilisé, d'ailleurs, ici, dans ce framework. Donc, voilà pour trois helpers avec Laravel, qui sont, ma foi, eh bien, soit peu connus, soit qu'on a vus de temps en temps, mais qu'on a oubliés, et voire surtout le code qui se cache derrière. Donc, c'est toujours très intéressant d'aller voir aussi par vous-même. Je vous remercie pour votre fidélité, et je vous dis à la prochaine vidéo.